Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le deuxième webinaire du cycle de rencontre la renaturation en Ile-de-France organisé par l'Institut Paris Région et son département l'Agence Régionale de la Biodiversité en Ile-de-France. Je me présente rapidement Gwendoline Grandin, je travaille à l'Agence Régionale de la Biodiversité et je serai en charge de l'animation de ce webinaire avec mon collègue Marc Bahr. Avant de commencer notre événement, quelques informations. Premièrement, le webinaire sera enregistré et disponible dans quelques jours en replay sur le site de l'Institut ainsi que les présentations de nos intervenants. Et maintenant, quelques modalités pratiques concernant les chats qui sont à disposition pour qu'on puisse échanger facilement. Il y a déjà un chat de l'événement où vous avez commencé à vous saluer. Donc ça sert à échanger des informations, à faire remonter vos remarques, à échanger des liens, des vidéos, des ressources, des contacts. Et vous avez un module Q&A pour questions et réponses où on vous invite à adresser les questions que vous souhaitez poser à nos intervenants ici. Et c'est nous ici qu'on ira chercher les questions pour les remonter ensuite à l'oral. En parlant interventions et intervenants, aujourd'hui, on aura le plaisir d'écouter Jean-Louis Ducreux, géologue et directeur de l'atelier d'écologie urbaine, Florent Hiver, écologue et directeur de Biodiversità. Et avant de rentrer dans le cœur des présentations, je vous invite à écouter Madame Sophie Deschiens, qui est présidente de l'Agence régionale de la biodiversité en Ile-de-France, présidente également d'Ile-de-France Nature et conseillère régionale d'Ile-de-France, déléguée spéciale région circulaire et amie des animaux, pour introduire ce webinaire. Je vous en prie, Madame Deschiens, c'est à vous. Merci Gwendoline. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'introduire ce nouveau webinaire consacré à la renaturation en Ile-de-France. Alors, comme vous le savez, nous organisons depuis le début de l'année un cycle de neuf webinaires dédiés à la renaturation. Notre objectif est de créer une culture commune autour de ce thème, apprendre et s'inspirer auprès d'experts de la renaturation, dont je remercie nos intervenants ce matin, et puis partager des retours d'expérience et des conseils techniques pour mettre en œuvre vos projets sur vos communes, terrains respectifs. Alors, pourquoi ce cycle de webinaire ? En réalité, il fait suite à une demande très forte, donc initiée par notre présidente de région, afin de répondre à la demande de nos habitants, de nos concitoyens, et donc d'accélérer la renaturation des territoires. Et cet objectif figure dans notre prac, le plan d'adaptation au changement climatique, qui a été adopté en séance plénière en novembre dernier, et qui a conduit, entre autres, mais qui a conduit à la création d'Ile-de-France Nature, qui est la nouvelle marque de l'agence des espaces verts. Et pour ce faire, donc, les moyens de l'agence ont été renforcés, afin de faire émerger des projets de renaturation en milieu urbain et permettre d'atteindre l'objectif régional de renaturation et de désimperméabilisation de 5000 hectares d'ici 2030 dans notre région Île-de-France. Alors, le premier webinaire qui s'est tenu le 14 février dernier, et dont vous pouvez écouter le replay sur le site de l'ITR ARB, a été, donc, ce premier webinaire a été l'occasion de revenir sur le concept même de la renaturation et de rappeler plusieurs principes importants qui sont la renaturation va plus loin que les pratiques habituelles de verdissement. Il s'agit de restaurer les écosystèmes qui ont été dégradés ou détruits par les activités humaines. La renaturation fait appel aux savoirs et techniques issus de l'ingénierie écologique et la renaturation implique un retour à la planétaire et à des sols vivants. Donc, vous l'avez compris, je reprends ce que Marc Barat a formulé récemment dans la presse. Il s'agit donc de désimperméabiliser, de dépolluer et de retrouver donc un sol vivant. Alors, je l'ai dit, toutes les interventions de Marc Barat et Gwendoline sont disponibles en replay sur le site de l'Institut Paris Région. Le premier webinaire a également été l'occasion de présenter les travaux de l'Agence régionale pour la biodiversité en Ile-de-France, notamment le guide Renaturer les villes, qui a été publié en fin d'année dernière, qui contient les éléments théoriques et pratiques pour accompagner vos projets et également l'outil permet de faire ressortir les zones de renaturation prioritaires dans les secteurs urbanisés franciliens. Donc, je vous recommande d'aller consulter cet outil. Et puis, nous en avions également profité de ce premier webinaire afin de présenter Ile-de-France Nature, ses nouvelles missions et puis surtout notre appel à manifestation d'intérêt Nature en ville, dont l'échéance arrivent demain. Et très léger, je le rappelle, sont des intentions qui sont à déposer donc jusqu'à demain minuit. Donc, je compte sur vous pour ceux qui n'ont pas encore pu le faire. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder la naturation sous un angle plus technique à l'échelle du projet. Nous allons passer en revue les différentes étapes nécessaires à la réussite de son projet, ces étapes qui sont importantes et qu'il convient de prendre en compte, même si de nombreuses contraintes, nous le savons tous, sont présentes en milieu urbain dense. Nous aborderons la question des sols, c'est-à-dire comment restaurer des sols extrêmement artificialisés, des sols qui ont été remaniés pour la plupart m'étonnés, mais aussi comment recréer des sols en évitant d'utiliser de la terre végétale issue du décimpage de terres agricoles et puis comment composer avec un sol pollué. Et enfin, nous aborderons la question des techniques permettant de recréer des habitats fonctionnels, de restaurer des milieux favorables à la faune et à la flore, sans tomber dans ce que certains appellent le verdissement ou d'autres le paysagisme. Nous parlerons donc à ce propos des diagnostics et inventaires à mettre en place au tout début du projet et du suivi nécessaire pour évaluer l'efficacité de l'opération. Merci à tous et puis je repasse la parole à Gwendoline, je crois. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Et puis je reste présente, donc je vais profiter de vos remarques, questions dans le chat et puis évidemment être très attentive aux interventions de nos écologues que je remercie à nouveau d'être présents ce matin. Merci beaucoup. Suite à l'introduction de Madame Deschiens, on vous mettra du coup le lien dans le chat pour l'appel à manifestation d'intérêt autour de la nature en fil proposée par Île-de-France Nature. Et je vous propose sans plus tarder d'écouter maintenant Jean-Louis Ducôte, qui est du coup géologue et directeur de l'atelier d'écologie urbaine, pour nous parler restauration des sols, qui est finalement un enjeu central dans les opérations de renaturation et notamment en ville où les sols ont été pour la plupart très artificialisés, très dégradés et souvent sont pollués. Je vous en prie Jean-Louis. Bien, bonjour à tous. On va déjà essayer de mettre en place le document. C'est bon, je le passe en plein écran. Exactement, c'est parfait. Je voulais savoir. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc on m'a chargé de vous parler des sols qui effectivement c'est la première étape pour faire de la renaturation en ville. Et donc moi je suis donc géologue de formation, je suis le directeur de l'atelier d'écologie urbaine. On travaille sur trois domaines, les sols, l'eau et la biodiversité. Ça veut dire qu'on est confronté en permanence au contact entre le sol et la biosphère et on nous interroge en permanence pour, dans les grands projets, travailler sur ces problématiques. Donc nous on travaille depuis une vingtaine d'années. On a fait quelques grands parcs comme en milieu urbain, comme par exemple le parc du chemin de Lille à Nanterre, le jardin des géants à Lille ou d'autres parcs. Donc vraiment des parcs urbains. Et on est en permanence confrontés à cette problématique des sols urbains. Donc pour faire un projet de renaturation, il faut de la pleine terre. La pleine terre en ville, comme l'a dit Madame Deschiens, c'est des sols remaniés, déstructurés, pollués, ce qu'on appelle des anthroposols. Et maintenant il est pratiquement exclu d'aller chercher des terres végétales de décapage du 78 au 77, notamment avec les nouveaux textes sur la zéro artificialisation nette. Donc il faut se débrouiller avec ce qu'on a. Alors soit travailler les sols existants, essayer de les régénérer, les restructurer, les restaurer ou apporter des nouveaux matériaux et faire maintenant ce qu'on appelle des technosols. Donc le but c'est effectivement de transformer les Champs-Elysées en un espace vert, comme ça avait été fait en mai 2010. Donc lorsqu'on a à s'attaquer à cette problématique de renaturation en ville, le sol c'est donc le support, c'est le support de la végétalisation. Donc il faut connaître ses qualités, ses contraintes et ses atouts. Donc on a deux étapes. La première étape, c'est effectivement de connaître pour agir, donc de faire un état des lieux. C'est tous les différents diagnostics à mettre en place, que ce soit les sondages pédologiques, géologiques, les batteries d'analyse et ce qui nous permet d'avoir une idée sur la qualité du sol et de passer à l'étape 2. En gros, l'étape 2, c'est est-ce que notre sol est compatible avec le projet ? C'est la grosse réponse, c'est la grosse question à laquelle il faut répondre. Donc ça veut dire dans la démarche de projet, déjà bien identifier le projet, savoir s'il est faisable, sa réalité, notamment le mouvement de terre, la topographie, à quoi il va servir, regarder les contraintes, notamment toutes les contraintes sanitaires, donc liées à la pollution, les contraintes d'éco-toxicité. Et puis à partir de là, on va partir à définir les différentes solutions possibles pour permettre le projet et permettre aux écologues de renaturer le projet. Donc un petit rappel sur qu'est-ce que c'est qu'un sol, puisque c'est quand même le but de notre projet. Donc on a tout un tas de définitions de sol, selon géologues, pédologues, paysagistes, mais globalement, c'est un interface. C'est un interface entre une couche géologique et l'atmosphère. Donc c'est une couche qui est généralement, c'est un ensemble de couches qui sont généralement peu épaisses et qui sont organisées en profil et qui sont, et qui évoluent dans le temps, à partir du sommet de la base. Le sommet, c'est l'enrichissement permanent par la biosphère, par les déchets de la biosphère, donc c'est tout l'enrichissement organique, et puis par le tréfonds. Donc le tréfonds, c'est la désorganisation de la couche géologique de la roche-mer. Donc tout ça, sous différents processus, définit un sol. Plus on descend, moins il y a de la matière organique et plus il y a de la minéralité. Et différents horizons qui sont notamment liés généralement aux facteurs climatiques, avec des horizons lessivés, des horizons d'accumulation. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est la temporalité. C'est-à-dire que pour créer un sol, il faut beaucoup de temps. On parle en général d'un centimètre à un décimètre par siècle, donc ça veut dire qu'on est dans des temps longs. Et il faut bien voir que les sols actuels, ils ont généralement entre 10 et 15 000 ans. Ils datent de la période glaciaire, de la fin de la période glaciaire, quand c'est réactivé la couverture forestière. Donc ça veut dire que quand on fait un trou à la pelle à 1m50, on est en train de bouger 12 000 ans, en gros. Donc il faut avoir un petit peu de respect vis-à-vis des sols. Le sol, donc, c'est donc un denré qui est peu renouvelable, d'où ce grand respect qu'on doit avoir par rapport au sol. Et d'ailleurs maintenant, dans les documents d'urbanisme, on a de plus en plus de questionnements sur la trame brune, donc sur la conservation des sols. Et on commence à avoir des... On travaille sur le SCOT de la métropole de Lyon pour justement mettre en place cette trame brune qui devient vraiment une entité à part entière à garder. Ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que le sol, c'est un écosystème et que c'est un écosystème multifonctionnel. On connaît la fonction support, puisqu'on marche sur un sol. La végétalisation, les végétaux s'ancrent dans un sol, donc c'est la première fonction, c'est la fonction support. Mais on a tout un ensemble d'autres fonctions, comme dans tout écosystème, notamment les fonctions d'approvisionnement, puisque ça crée de la biomasse. Les fonctions de régulation, on stocke du CO2, on fait de l'épuration. Et puis aussi tous les services qu'on peut appeler socio-culturels, puisque comme on l'a dit, un sol, ça a au minimum des milliers d'années. Donc c'est aussi une histoire, donc avec notamment pour nos amis archéologues, la possibilité de remonter un petit peu le temps. C'est aussi une usine, un sol notamment dans son écosystème qui est la rhizosphère, où on a tout un tas d'échanges entre les végétaux et les micro-organismes. C'est un petit peu du donnant-donnant, c'est sur un ensemble, un écosystème symbiotique entre la plante et le micro-organisme. Donc c'est vraiment quelque chose de complexe dans son étude et on regarde ça de près. Alors nous, on nous interroge souvent quand on est sur un sol urbain, on a un maître d'ouvrage ou un paysagiste qui nous dit, est-ce que mon sol il est fertile ? Alors c'est une vaste question. La fertilité d'un sol s'organise autour de trois données, qu'on appelle la fertilité chimique, bien connue en agriculture, qui est liée donc aux matières organiques, aux oligo-éléments. tout en se rappelant quand même qu'une biomasse végétale, c'est à 90 %, c'est quand même de la photosynthèse. Donc on a qu'une dizaine de pourcents qui est vraiment liée au sol. La deuxième propriété, c'est la fertilité physique, c'est-à-dire la profondeur du sol, ses caractéristiques de texture, donc de porosité, de perméabilité et aussi, on en parle beaucoup maintenant avec les problématiques de sécheresse et sa capacité de rétention en eau. Et la troisième fertilité, c'est la fertilité biologique. Donc tout ce qui est lié autour de la rhizosphère, puisqu'en définitive, une bonne activité photosynthétique est activée par une bonne fertilité biologique. Et ces deux fonctions essentielles du sol, comme on l'a dit, c'est la fonction nourricière, surtout liée donc à la zone d'expansion des racines, et la fonction mécanique ou support, qu'on appelle également la fonction squelette. Et tout ça, les choses qu'il faut qu'on regarde, c'est tout ce qui peut être les inhibiteurs de croissance, donc tout ce qui peut être lié à la pollution et tout ce qui peut être lié au risque vis-à-vis des usagers. Donc un petit aparté sur aussi les épaisseurs de sol. Alors on a tout un tas de sol naturel, quand on prend les renzines, les rennes d'eau sol, qui sont par exemple sur des couches calcaires, on a quelquefois de très faibles épaisseurs de sol naturellement, mais globalement, plus un sol est épais, plus on va avoir une diversité de strates. Et à un arbre, il aime bien avoir quand même une épaisseur de sol qui fait 1m50 d'épaisseur. Avec ce qu'on regarde effectivement, c'est les deux grands horizons dans un sol, c'est ce qu'on appelle l'horizon de croissance et l'horizon squelette. Donc l'horizon de croissance, c'est là où on a pratiquement 80% des racines. Donc c'est la zone qui doit être la plus compatible avec une fertilité biologique et la fertilité chimique. Alors que la zone inférieure, c'est plutôt ce qu'on appelle la zone squelette, qui est plus liée à l'ancrage, notamment au niveau des arbres. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la qualité d'un sol, elle va orienter, bon ça, je laisserai Flora en parler, mais ça va orienter aussi toutes les alliances végétales qui vont se former là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut avoir des sols qu'on appelle calcicoles, donc avec des pH élevés. À l'inverse des sols acides, on peut aussi avoir des sols xériques, donc qui sont très secs. Des sols plus épais, plus profonds peuvent admettre d'autres flores, voire des sols très riches en eau qui permettent le développement des zones humides. Donc la caractéristique et la qualité d'un sol est donc importante vis-à-vis des alliances végétales au-dessus. Donc on va rentrer un petit peu dans le sujet sur les trois scénarii sur lesquels on peut avoir à travailler. C'est soit la régénération de sol, soit la restauration de sol, soit la création de sol. Je vous ai mis, vous avez deux images qui sont un petit peu entre de la restauration et de la création, mais qui sont très fréquents en milieu urbain. L'un des premiers, c'est ce qu'on appelle les nappages de confinement sur sol pollué, c'est-à-dire que souvent on a des arrêtés préfectoraux, notamment sur des parcs, où on nous demande de confiner la pollution en mettant en place des substrats sains sur des épaisseurs variables, souvent de 30 à 40 cm, avec ou sans géotextile ou grillage avertisseur. Bon, là, par exemple, c'est une image sur un projet qu'on vient de terminer, sur la gare de la déportation à Bobigny, où on a ce type d'arrêtés préfectoraux. Un deuxième type de technique qui est relativement peu employée, mais c'est ce qu'on appelle l'inversion de sol. Alors, on l'a fait une fois pour le Conseil Général 93 à Saint-Ouen, où on avait une couche de remblai avec une pollution diffus sur une épaisseur d'un mètre. Et dessous, quand on a fait les sondages, on a retrouvé le sol maraîcher avec un horizon humifère à d'anciennes racines. Et ça nous a donné quelques idées. On avait le BOT de sol qui nous a dit, il faut tout décaper sur 1m50, vous portez tout ça à la décharge et vous ramenez de la terre végétale. Ça va vous coûter 3 millions d'euros. Donc, on s'est dit, on va peut-être faire une inversion de sol. Ça ressemble un peu à aller mettre de la poussière sous le tapis, mais ça a permis de diviser la facture par 10. Donc, c'est un peu des solutions un peu annexes. Donc, voilà un petit peu à quoi on est confrontés dans notre démarche. On doit répondre à la question que nous posera Florent. Est-ce que mon projet de renaturation est compatible avec ton sol? Bon, alors, on a deux cas de figure. On a un oui franc et massif, un non pas du tout ou un bof. Alors, le oui, c'est toutes les techniques de régénération. Donc, on peut appeler ça des techniques agricoles. Ça coûte entre 5 et 25 euros le mètre carré pour faire un peu les idées. Le non. Alors là, quand c'est un non, ça veut dire qu'il faut aller chercher de nouveaux substrats. Il faut travailler, créer donc des technosols. Et là, on est plutôt dans des travaux de BTP, de terrassement. Et ça va plutôt nous coûter dans les 100 euros le mètre carré. Et puis, quand on est dans une solution intermédiaire, c'est à dire qu'on a un sol qui n'est pas terrible, on va essayer de faire quelque chose. On est dans les techniques de dépollution, d'inversion de sol ou de traitement de sol. Donc, on est dans des coûts qui sont un peu intermédiaires. Pour la régénération, on a deux grands cas de figure auxquels on travaille. C'est ce qu'on appelle la biodynamisation. C'est à dire que c'est quand on a un sol mort qui est assez fréquent en milieu urbain. C'est à dire qu'il n'y a plus de micro-organismes. Il n'y a plus grand chose. Et il faut rebooster tout ça pour permettre à la végétation d'avoir une croissance normale. Donc, les techniques habituelles, c'est soit de rajouter de la matière organique, soit de type BRF, soit du compost, soit des algues. Donc, ça permet de booster notamment les champignons. Et on s'aperçoit, si on met du BRF de bonne qualité, on arrive à booster par 10 les teneurs en champignons, qui sont des éléments essentiels dans la rhizosphère. Avec aussi, derrière, on peut faire de l'épuration, donc du traitement de la pollution par de la biorémédiation à directe avec les champignons et les bactéries. Une autre grande technique de régénération des sols urbains, on a souvent des sols qui sont très tassés, donc qui sont complètement fermés, où la perméabilité est quasi nulle, proche de sol imperméable. Donc, il faut aller régénérer tout ça par de la décompaction. Donc là, c'est des travaux agricoles plus ou moins forts qui peuvent aller depuis du harçage de surface, du sous-solage, voire même de la défonceuse, si on a vraiment des sols épais à décompacter. Une autre technique qu'on peut avoir, mais qui est un petit peu plus rare, c'est des sols qui sont trop argileux, où on a des problèmes de perméabilité. C'est ce qu'on appelle faire un amendement granulométrique, une correction granulométrique par rapport de sable. On l'a fait sur un projet pour Grand Paris Aménagement, où on avait un arrêté préfectoral qui nous demandait d'avoir des sols à 10,6 mètres par seconde, et on était dans des sols à 10,7 mètres. Donc, il a fallu qu'on rajoute sur 30 cm table, avec des techniques un petit peu de malaxage. Bon, c'était un petit peu compliqué, je dois vous dire que les résultats, ce n'est pas terrible, mais il faut garder à l'esprit que ce sont des techniques qui existent, qui sont bien connues sur les sols sportifs, et qui maîtrisent notamment les entreprises de paysages. Pour les investigations, donc, la première base, c'est toutes les analyses. Donc, la batterie d'analyse, les plus simples, c'est ce qu'on appelle les agropédologiques. Donc, tous les bons laboratoires agricoles, comme Aurea, pour ne pas faire de publicité, font ça. Donc, c'est basé autour d'avoir des fuseaux granulométriques pour connaître la texture, les teneurs en matière organique. Ensuite, tout ce qui peut être les éléments majeurs, les oligo-éléments, notamment, on va chercher, on va regarder le soufre et le bord, qui sont des petits éléments qui ont un rôle dans la croissance. Et puis, également, tout ce qui est micro-polluants. Donc, ce qu'on appelle les ETM, les éléments métalliques. Ensuite, on a une deuxième batterie d'analyse, notamment pour la problématique des technosols. Les technosols sont gérés par une norme, la 44 551, que tout le monde doit avoir en tête. Puisque dès l'instant où on a un contrat entre un fournisseur de substrats et un maître d'ouvrage, il faut qu'on puisse établir le fait que ce substrat est de bonne qualité et il est conforme à la norme. Donc, on retrouve les analyses agro-pédologiques. On a d'autres analyses, comme la conductivité et puis la capacité de rétention en eau. Et puis, surtout, tout ce qui est inocuité sanitaire avec les pathogènes. Donc, ça, c'est la deuxième batterie d'analyse. Ensuite, on peut avoir une troisième batterie d'analyse. C'est notamment quand on a des aménagements en zone, dans des secteurs sensibles. Bon, je pense par exemple à une cour d'école, un parc d'enfants ou autre. Là, on regarde un petit peu plus dans le détail, notamment au niveau des micropolluants. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que dans les normes, dans la 44 551 ou dans la 44 051, qui est sur les amendements organiques, les ETM ont ce qu'on pourrait dire des valeurs agricoles. C'est-à-dire qu'ils sont tirés d'un vieil arrêté de janvier 1998 sur les épandages et qui ne sont pas du tout du goût des ARS, par exemple. Donc, si on prend, par exemple, le plomb, le plomb, on voit que dans la norme, il est à 100 mg par kilo. Et on sait qu'on peut avoir que les seuils, avec des populations sensibles, on est plutôt à 50. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on regarde ça de près parce qu'on sait que le plomb, bon, ça dépend de sa spéciation, mais le plomb à partir de 200 mg par kilo, il commence à poser des problèmes. Les lombriques ne l'aiment pas du tout. Et puis, ça peut poser des problèmes de plombémie, notamment vis-à-vis des enfants. Donc, quelques exemples. Le premier exemple de projet de renaturation, nous, ce qu'on aime bien, c'est les projets où on ne fait rien. Donc, je pense que Florent aussi de cet avis, c'est-à-dire que de laisser faire la nature. Alors, c'est ce qui se passe dans les friches. Les friches, la nature reprend ses droits plus ou moins bien. Bien, mais c'est donc une des grandes techniques qui a d'ailleurs été conceptualisée par Yawaki, ou ce qu'on appelle l'école hollandaise. C'est-à-dire qu'en gros, on laisse faire, on accompagne et on ajoute notamment, on fait, on ajoute de la fertilité biologique. On rajoute du BRF, par exemple, du compost. Et puis, on fait un plan de gestion sur la biodiversité pour encadrer tout ça. Et ça permet de faire avec. Ça coûte beaucoup moins cher. Et si on a des problèmes de sol pollué, éventuellement, on met des mises en défense. Donc là, par exemple, la photo, c'est à Lille, sur la ZAC de la Deule, sur laquelle on a laissé complètement le sol. Bon, on a laissé faire la nature et où on utilise des plantes pionnières, comme les saules ou les érables ou les mérisiers. Donc, le deuxième grand type, c'est là, quand on rentre dans le dur et qu'il faut qu'on attaque avec du technosol. Donc, les technosols, comme vous l'avez vu, c'est vraiment, c'est du sol construit et basé autour de deux composants, un composant minéral et un composant organique. Et tout ça, on mélange tout ça pour avoir la bonne recette. Et cette bonne recette, ça va nous permettre de régénérer un projet et de lui mettre les alliances végétales qui vont bien. Tout ça, ça doit se faire dans le respect des normes. Donc, la norme NFU 44551. Et pour les amendements organiques, on a la NFU 44051. Et ce qu'on aime bien, nous, c'est rajouter un arrêté. C'est celui sur ce qu'on appelle les sols inertes. Donc, du 12-12-2014. Et tout ça, ça nous permet de composer un mélange qui va nous permettre de faire le projet. Alors, on a deux grands types de mélanges, si on peut dire, au niveau des technosols. On a des technosols dits de sol fin et des technosols raveleux, notamment, que l'on retrouve dans tout ce qu'on appelle les mélanges terpiaires, qui ont comme rôle d'avoir une fonction support, qui permet d'avoir une portance, notamment une voirie, par exemple, ou des annexes de voirie, mais qui sont végétalisées. Donc, nous, on a regardé un petit peu tout le temps. En ce moment, on travaille avec une entreprise du BTP sur ces problématiques. Donc, on a essayé d'établir un peu des fuseaux pour se faire notre propre philosophie sur ces types de technosols. Je vous invite aussi à aller regarder le projet CITER, qui a été formalisé dans un livre de l'édition du Moniteur, d'ailleurs. Il vous permet aussi de regarder quels déchets de déconstruction on peut aller utiliser au titre de l'économie circulaire pour rentrer dans nos technosols. En définitive, un technosol, le but, c'est d'utiliser des déchets de construction et du déchet vert. Un petit rappel sur... Donc, nous, ça fait une bonne dizaine d'années, voire plus, qu'on met en place des technosols. Alors, à l'heure actuelle, nous, on a surtout travaillé sur des technosols en toiture ou sur dalle, mais un peu la même approche. Les retours d'expérience montrent qu'il faut regarder deux choses. C'est soumis au tassement. C'est-à-dire qu'en gros, on a un tassement de 10%, la technosol avec le temps. Donc, il faut bien prendre ça en compte et éventuellement d'avoir des surépaisseurs. On peut avoir des pertes de porosité et de perméabilité. Donc, il demande éventuellement d'aller retravailler un petit peu les sols de temps en temps. On s'aperçoit, c'est-à-dire qu'on a des pertes élémentaires aussi. Et curieusement, je n'aurais pas parié ça, on a une élévation du pH. Je pensais qu'on avait encore des pluies acides, mais évidemment, ce n'est pas le cas. Mais par contre, on a un impact de la pollution atmosphérique avec une augmentation des ETM pratiquement dans tous les technosols que l'on suit. Donc voilà, par exemple, deux types de technosols sur toiture. Un, par exemple, on a travaillé sur la végétalisation de l'acduc de Lavanne à Arcueil. Donc, c'est un bel ouvrage qui fait un peu plus d'un kilomètre de long sur lequel on a mis un sol fin, peu épais par contre, 15 cm, sur lequel on nous a demandé de mettre en place une prairie méso-de-zérophile. Ça ne marche pas trop mal. Donc, on a fait le suivi. On s'aperçoit qu'on a 5 % de nouvelles plantes tous les ans. Donc, c'est relativement intéressant à voir comme système. Et puis, le deuxième système, c'est celui de l'école de la biodiversité, où là, on est parti sur des sols épais. Comme vous le voyez sur la photo du dessus, on voit qu'on est avec différents horizons. On peut avoir aussi du polystyrène pour des pointes de portance. Mais on a terminé notamment avec une surépaisseur de compost pour implanter une forêt sur le cœur de projet. Et vous voyez en dessous la photo à l'heure actuelle à quoi ça ressemble. Donc, on a vraiment une forêt en toit. qui est ces technosols en pleine ville. Deux cas sur lesquels on est souvent confronté en ville, c'est la gestion des sols pollués et la gestion des invasives. Ça, c'est récurrent. Il y a peu de projets sur lesquels on ne coupe pas à ça. Donc, la gestion des sols pollués, c'est vraiment une grosse problématique que l'on a. Et on rentre vraiment dans la restructuration de sol. On ne sait pas de la création de sol. C'est généralement assez lourd comme technique à mettre en place. Donc, la première chose sur laquelle on doit se battre, c'est ce qu'on appelle l'analyse des conflits. C'est-à-dire que souvent, vous avez d'un côté un bureau d'études de dépollution qui travaille avec ceinture, bretelles, parachute et qui vous dit qu'il faut tout décaper sur 1,50 m. Et puis, vous avez l'écologue qui a fait l'air levé faune floor qui vous dit que vous avez des coins avec des espèces protégées, etc. Donc, comment on fait pour travailler avec tout ça ? Donc là, en ce moment, on est par exemple sur un projet sur l'ASAC de la Haute-Dolle où on est exactement dans cette problématique-là. Donc, c'est vraiment de cerner, de travailler vraiment coup par coup. Notre approche, c'est quand on a des sources vraiment concentrées, dommageables, donc il faut les extraire coûte que coûte. Et quand on est dans des zones non concentrées où on a de la pollution diffuse, c'est d'essayer de tout laisser sur place, éventuellement de confiner ou de mettre en place de la servitude d'usage. Et si on a un peu de temps, de faire de la phytorémédiation. Par exemple, sur le projet qu'on a fait sur la carrière sous Poissy. Donc ça, c'est vraiment une des grosses problématiques, c'est la gestion des sols pollués. L'autre problématique, c'est la gestion des invasives. Alors, on est souvent embêté. Là, par exemple, je vous parlais du projet de la gare de la déportation à Bobigny. C'est un projet sur une trentaine d'hectares. quand on l'a pris, on avait des spots de renouées dans lesquels on n'arrivait pas à passer. Donc c'est vraiment une densité vraiment importante. Et vous voyez la photo en dessous à quoi on est arrivé quelques années plus tard. Avec en plus une problématique, c'est qu'on est sur un site classé. Et avec notamment les faisceaux de rails sont classés. Donc on est dans l'incapacité de faire quoi que ce soit au niveau des faisceaux de rails. Donc il a bien fallu trouver des solutions. Donc notre approche, à la vie des renouées, ça dépend effectivement de la densité. Les techniques, on a essayé un petit peu toutes les techniques. Donc purge substitution, plus ou moins épaisse, avec la mise en place soit de géotextiles antiracinaires, voire même de bâchage. de ramener du technosol peu épais dessus et de replanter ou dans les zones à plus faible densité, de travailler sur ce qu'on appelle la stratégie de l'étouffement. Donc de planter très dense, donc de revenir aux techniques hollandaises, planter très dense. Et puis ensuite, la dernière solution, c'est la gestion. Donc une gestion avec une forte pression. C'est-à-dire pratiquement 10 à 12 fauches par an, voire la technique de mettre des chèvres, qui est aussi une des solutions quand on est en espace un peu naturel. C'est l'une des solutions la plus simple. Voilà, je pense que je suis rentré en qui m'était alloué. Donc je vous donne un certain nombre de dernières pages, je dirais de sites et d'ouvrages à regarder. Puisque comme vous l'avez vu, cette problématique des sols est devenue très importante et très à la mode, dans le sens où vous avez des organismes comme l'ADEME et CEREMA qui se mettent dessus et qui publient énormément également. Donc vous avez tout un tas d'ouvrages disponibles. Il y a beaucoup de thèses aussi, notamment la thèse de Charlotte Pruveau qui est très intéressante. Et puis tout un tas de sites, notamment sur CITER, que je vous conseille d'aller regarder. Je présume que j'arrête mon partage. Oui, merci beaucoup Jean-Louis pour cette intervention éclairante et les rappels essentiels sur les sols. Tu montres bien qu'il y a une diversité de sols aussi qui va conditionner derrière la diversité des projets de renaturation. Et donc l'étape du diagnostic écologique est absolument indispensable. Alors, on a quelques questions sur le chat. Je m'en doute. Une première concerne plutôt les analyses des polluants. Est-ce que dans les projets, tu fais aussi des analyses sur les microplastiques ? Qu'est-ce qu'on voit comme pollution par rapport à ce type de substance ? Alors, pour l'instant, on ne s'est pas encore tout à fait rentré dans les mœurs. Mais c'est des choses sur lesquelles on commence à penser. Mais on n'a pas encore mis ça en pratique dans nos sols. On a ça et puis on a aussi les polluants persistants aussi à regarder. Donc, on sent qu'on commence à avoir des demandes. Et alors, les labos ne sont peut-être pas encore tous également prêts à faire ce type d'analyse. Et puis voir aussi les coûts que ça peut engendrer pour les mètres d'orage. Mais c'est effectivement, je pense, dans les prochains mois, voire les prochaines années, ça va vraiment être une des grosses problématiques sur lesquelles il va falloir se pencher. Tout en sachant que ces polluants rentrent à l'heure actuelle dans aucune valeur seuil réglementaire actuelle. Donc, il va falloir aussi que l'administration se bouge aussi là-dessus pour nous donner quelques billes. Ok. Il y a toujours sur la question des sols pollués et la gestion, tu parlais du confinement des sources de pollution diffuse par nappage. Est-ce que tu peux réexpliquer en quoi ça consiste et comment on le fait ? Je rappelais l'image de la poussière sous le tapis, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que lorsqu'on a un sol pollué, la problématique, c'est que l'usager ne puisse pas aller être en contact avec ce sol pollué, puisque le risque, que ce soit un risque par ingestion ou surtout par inhalation de poussière, il faut que, quand on se promène dans un parc, on ne respire pas un sol pollué directement. Donc, le nappage, en gros, c'est une couche intermédiaire, une couche superficielle, un couvercle. C'est un couvercle de terre saine qui permet de ne pas être en contact avec le sol pollué. Alors, nous, on a travaillé sur un site sur l'île de la Réunion. On a une autre problématique, c'est les chiens. Ils ont tendance à les creuser un peu partout. Et on s'est retrouvé notamment sur un projet de parc. On avait en plus une problématique de plombénie au niveau des enfants. Donc, ce n'était pas de la rigolade. On avait une grosse problématique de plomb. À la Réunion, il y avait aussi une vieille culture. C'était brûler les déchets, y compris les batteries. Donc, il faut qu'on fasse un parc là-dessus. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été obligé de rajouter dans la couche de confinement, donc à la fois un géotextile épais et également une couche de gravier anti-animaux pour qu'il n'y ait pas de terriers qui puissent se faire et qui n'aient aucun accès possible. Donc, on peut aussi avoir des techniques relativement pointues sur cette couche de confinement. Ok. Et pour compléter, justement, tu l'as évoqué en filigrane sur cette question des coûts. À quoi il faut s'attendre en termes d'enveloppes de coûts pour réaliser un bon diagnostic de sol sur l'ensemble de ces aspects ? Alors, au niveau des analyses, quand on fait des... Donc, les labos proposent à l'heure actuelle, on a des packs d'analyse qui sont relativement plus onéreux. Un pack d'analyse, c'est aux alentours de 100 euros, 150 euros. Donc, ça permet généralement de voir... d'avoir une bonne idée des diagnostics après. Bon, il faut toujours faire des fouilles à la pelle. Ça, c'est... Bon, là, c'est un peu le géologue qui parle. Pour bien investiguer, il faut bien voir. Donc, une fois qu'on a fait fouilles et analyses, généralement, on est capable de monter un diagnostic. Ok. 100 euros par échantillon. Ouais, à peu près. Voilà. Très bien. Ensuite, on a deux questions qui vont bien faire la transition avec la prochaine présentation de Florent en hiver. Tu as évoqué le cas du laissez-faire, quelque chose qui nous intéresse aussi à l'ARB. Laissez-faire la nature, un peu retrouver une dynamique de friche quand on parle de renaturation. Et il me semble que tu as évoqué la méthode Miyawaki. Il y avait un commentaire dans le chat, à juste titre, car il y a plusieurs scientifiques qui sont assez sceptiques sur la méthode Miyawaki. Et le commentaire dit, ça n'est pas laisser faire la nature parce qu'au contraire, c'est planté de façon très dense des arbres. Et cette densité pose aussi question sur la réussite de ce type d'opération. Voilà. Quel est ton avis là-dessus sur la grande mode des micro-forées urbaines et des forêts Miyawaki ? Alors, laisser faire la nature, que ce soit bien encadré quand même. Parce que notamment en ville, on est confronté, je parlais des invasives, à toute cette problématique d'invasives, que ce soit la renouée et d'autres. D'autres notamment, nous on se méfie beaucoup des élantes. Que notamment des élantes ont été plantées en ville à une certaine période. On en retrouve un petit peu partout. Et ça, c'est des arbres qui sont vraiment toxiques, y compris toxiques au toucher. Si on est sensible, ça développe de la photosensibilisation. Et ce qu'on dit toujours à un bûcheron, quand on coupe un élante, il faut vraiment qu'il soit habillé en cosmonautes. Parce que ça peut être dangereux s'il est sensible. Donc voilà, ma première approche, c'est se méfier de laisser tout faire à la nature. Donc il faut avoir un plan de gestion. Alors, les méthodes hollandaises, les micro-forêts, l'intérêt, c'est que ça permet d'avoir des îlots de biodiversité très denses sur des petites surfaces. Que les Hollandais ont même conceptualisé, la surface de 200 mètres carrés pourrait être un îlot de biodiversité primaire pour des petites espèces, quelques dépasserots, hérissons, etc. Donc on plante effectivement très dense. C'est en gros un plan au mètre carré. Et après, on va venir faire du dépressage au fur et à mesure de la gestion. Ça a un intérêt surtout au niveau écosystémique, dans le sens où c'est un élément de lutte contre les îlots de chaleur urbain. Ça rentre dans les plans canopées. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a 25% de surface de canopées sur un espace, on est capable quand même de traiter un peu les îlots de chaleur urbain. Donc à l'heure actuelle, la micro-forêt hollandaise, c'est l'une des rares solutions qu'on a pour traiter les îlots de chaleur urbain en multipliant ce type d'orage. C'est mon approche. Je ne dis pas que ce soit une vérité établie, mais à l'heure actuelle, j'en suis là. Donc voilà un petit peu mon approche. Ok. Merci beaucoup Jean-Louis. On arrive à la fin du temps de questions. Alors il y a plusieurs questions qui arrivent dans l'onglet questions and answers, le chat. Donc je t'invite éventuellement à regarder et à apporter des réponses. En tout cas, merci. Ton intervention montre bien qu'il y a besoin de connaissances spécifiques et donc faire appel à des spécialistes concernant les sols. Oui, merci Jean-Louis. Et il y a de nombreuses questions qui ont été posées dans la réponse de savoir finalement quelle palette végétale on pouvait planter en fonction du type de sol, comment on utilise les végétaux pour recréer des habitats qui soient fonctionnels et à même d'accueillir la biodiversité. Et ça fait une parfaite transition avec ta présentation, Florent, puisque tu vas nous parler justement de ces techniques, de comment on peut utiliser justement ce végétal pour restaurer des habitats, qu'est-ce qu'on doit planter et comment on doit faire pour ne pas se planter ? Est-ce qu'on doit faire des inventaires avant ? Quel type d'inventaire ? Quel type de suivi ? Donc je te laisse la parole. Merci. Je ne sais pas si je vais répondre à toutes ces questions. C'est bon ? C'est bon ? Oui, on voit parfaitement ta présentation. C'est bon ? Ok. Alors... Donc la renaturation en Ile-de-France, sous l'angle de la contrainte. Alors moi j'ai choisi de développer un thème que je pratique depuis longtemps, depuis une vingtaine d'années. L'écologie en milieu urbain est notamment en lien avec la contrainte réglementaire, c'est-à-dire l'entrée espèces protégées, qui restent malgré tout, à mon sens, un des principaux moteurs de la restauration de milieu naturel en Ile-de-France et en agglomération d'une manière générale. Et tout simplement parce que ça impose une obligation de ne pas détruire les espèces. À l'échelle de notre couronne francilienne, il y a plusieurs thématiques qui appellent la restauration de milieu naturel. Il y a l'entrée tram vertébleu, la recréation ou le confortement de liaisons écologiques qui sont identifiées. Également sous l'angle des points de rupture, c'est-à-dire notamment des goulots d'étranglement, des points de collision routière, etc. pour limiter la mortalité des espèces qui se déplacent au sein de la trame urbaine. Il y a l'outil foncier réglementaire, notamment au travers des PLU et notamment PLUI. Il y a l'ensemble des acteurs publics d'un territoire qui désormais appellent la compétence biodiversité et veulent diversifier leurs espaces. Et enfin, il y a ce sujet qui m'occupe beaucoup, il y a le projet urbain. C'est le sujet par lequel la ville se transforme, évolue et où, en fait, à chaque fois, on pose des questions à la fois de réglementation, de respect de la réglementation et puis d'ambition en matière environnementale. Et désormais, on a un niveau d'ambition qui est assez élevé sur le projet urbain et la biodiversité en fait partie. Pour faire le lien avec le projet urbain, l'entrée réglementaire, elle passe par ce qu'on appelle la stratégie ERC pour éviter, réduire, compenser. Et une doctrine, c'est pas moi qui ai inventé le mot, le mot a été choisi par l'autorité environnementale. Et une doctrine, c'est un cadre qui vise à rationaliser notre manière d'évaluer les impacts d'un projet, quels qu'ils soient, sur les milieux naturels. Les deux principaux volets de cette stratégie, c'est l'évitement et la restauration, la réduction, pardon, des impacts. La compensation, qui consiste à détruire d'un côté, recréer des milieux naturels de l'autre, mais sur du foncier distinct, et des rogatoires. Donc là, nous n'en parlerons pas. Quand on parle de projet urbain, on compare toujours un état initial à un état projeté. L'état initial, c'est l'existant. Et en ville, l'existant, il est variable, on le verra par la suite. Mais quel qu'il soit, il y a toujours des espèces. C'est souvent des espèces communes, peu importe. Il y a souvent des espèces protégées parce que la majorité des espèces sont protégées, même des espèces très communes, notamment au sein du groupe des oiseaux. Le rouge-gorge est une espèce protégée. Et donc, il y a cet exercice, qui parfois n'est pas évident, qui consiste à décrire un état initial. Quels sont les milieux naturels en présence ? Quelles sont les espèces qui y sont associées ? Et là, on parle de, pour faire le lien avec la présentation de Jean-Louis, on parle de la partie émergée du milieu naturel, c'est-à-dire végétation et faune. Et puis, il y a l'ambition du projet, qui à la fois répond à une dimension environnementale, mais également en termes d'usage et d'aménité pour les futurs habitants. Et nous, notre position d'écologue, elle est de faire le lien entre ce qui existait, ce qui deviendra et quels sont les outils qu'on met en place entre-temps pour atteindre ces objectifs. La question de la stratégie, elle est importante parce que c'est un guide, en fait. Un projet urbain peut être totalement guidé par la stratégie d'évitement et de réduction des impacts. Dans notre petite couronne francilienne, je vous présente ici un gradient de densité urbaine. En fait, c'est une étude qu'on avait réalisée sur le prolongement de la ligne 11, donc entre Porte-des-Lilas et puis Rony-Soubois. Et en fait, c'était intéressant, ça faisait une sorte de transecte dans le tissu urbain très dense. Et on voyait bien, en fait, la quantité de milieux naturels augmenter au fur et à mesure qu'on s'écarte du cœur d'agglomération, c'est-à-dire que la densité urbaine diminue. Mais malgré tout, la typologie de ces milieux naturels urbains reste assez similaire. Parce que, simplement, ce sont souvent des espaces, alors, soit totalement maîtrisés, du parc urbain ou de l'alignement, comme sur la photo du milieu, ou alors ce qu'on appelle de l'anticipation foncière, c'est-à-dire ces fameuses friches qui se développent sur des sites qui ont été remaniés, qui sont réservés pour de futurs aménagements. Alors, il y a différentes typologies de friches. La friche, c'est toujours passionnant. Mais, quelles que soient les typologies, on a souvent affaire à des morphologies assez comparables. Et alors, pour rentrer dans la limite de l'exercice, j'illustre avec un cas qui est assez symptomatique et assez commun. Bien souvent, l'état initial dans le projet urbain est constitué de milieux qui ont été fortement remaniés. Souvent, c'est du bâti qui a été détruit. Et donc, c'est des sols qui sont variables, mais souvent avec une forte dominance de remblai, d'origine très diverse. Et sur ces milieux tout neufs, se développent des végétations et des faunes associées qu'on dit pionnières. C'est-à-dire que ce sont les premiers stades dynamiques de la recréation spontanée d'un milieu naturel, avec des espèces qui arrivent très rapidement, qui repartent très rapidement pour certaines. En ce qui concerne la faune, ça concerne des espèces qui se déplacent très facilement au sein de la trame urbaine. C'est un peu toujours les mêmes. Ça forme généralement des milieux qui sont assez secs, assez drainants, donc qui ressemblent un petit peu à des milieux naturels d'affinité méditerranéenne. Et notamment, parmi les espèces emblématiques qu'on retrouve très souvent, il y a ce fameux lézard des murailles, qui est une espèce qui est protégée au niveau national. Et ce n'est pas rien parce que son statut a été révisé en 2007, et désormais, au-delà de la destruction volontaire de l'espèce, qui est l'essence même de la loi de 1976, désormais son habitat est protégé. Et au-delà de son habitat, le texte décrit bien l'ensemble des conditions nécessaires à l'établissement de son cycle de vie. Donc la présence du lézard des murailles nécessite de prendre en compte non pas la localité précise de l'espèce, mais véritablement l'ensemble des endroits où elle est susceptible de vivre. Et ceci est valable pour l'autre espèce qui est présentée ici, qui est un criquet qui s'appelle le dipote turquoise, et qui est une espèce qui est protégée en Ile-de-France. Sachant que l'Ile-de-France est la seule région française à avoir une liste complémentaire d'envergure régionale, liste complémentaire à la liste nationale. Et ce criquet, c'est pareil. Il affectionne tout particulièrement ces milieux de décombre, et il peut être localement très abondant. Et donc, la réglementation impose de restaurer l'habitat de ces espèces au cas où le projet les consomme. Et là où c'est compliqué, c'est que ces habitats, ils n'existent que parce qu'il y a eu des remaniements très forts sur le sol. Là, je livre un autre exemple, c'est en Seine-Saint-Denis, c'est sur la commune de Pantin. C'est une friche ferroviaire sur un espace qui n'est plus en activité depuis une trentaine d'années, et sur lequel il y a une végétation vraiment très singulière qui s'est développée, en association avec ces deux espèces de faunes dont je vous ai parlé précédemment. Et donc, ça forme des milieux assez singuliers dans le sens où il y a tout type d'espèces qui sont arrivées là. Il y a eu plusieurs générations de colonisations spontanées par la flore. Donc, ce sont des milieux qui sont assez difficiles à décrire pour un botaniste, qui sont super intéressants parce qu'il y a tout un tas de petites pépites botaniques, de petites singularités pour le milieu urbain. Et ce qui fait sa richesse, c'est son histoire. Dans la démarche du projet urbain, la première étape consiste à éviter la destruction des milieux naturels. Là, je vous l'ai dit, nous sommes à Pantin, nous sommes dans une zone extrêmement dense d'un point de vue urbain, sur laquelle il y a une pression très très forte sur le foncier, le foncier a une valeur très importante, et donc, conserver du milieu naturel en l'état, c'est malheureusement rarement possible. Donc, on passe par la restauration. On recrée des habitats dans le projet et donc, on active la fonction de réduction des impacts. Les exemples que je vous livre à droite, tout à droite, c'est une photo qui a été prise sur la petite ceinture. C'est un projet que je juge assez satisfaisant, parce que véritablement, il y a eu à la fois de la conservation de l'existant et puis de la recréation. Malheureusement, il y a un truc qu'on ne voit pas sur la photo, c'est que la végétation qui est réapparue après la restauration, c'est une végétation qui est totalement banale, en fait. Ce qui s'est passé entre temps, c'est que les substrats, donc le substrat ferroviaire, a été nettoyé pour des raisons de pollution que Jean-Louis a déjà évoquées tout à l'heure. Du fait de la pollution, ce fameux balas de ferroviaire qui forme un sol très particulier n'a pas pu être gardé en l'état. Donc, les cailloux ont été nettoyés et repositionnés, ce qui fait qu'en fait, tout le petit milieu interstitiel, ce substrat qui a mis des dizaines et des dizaines d'années à se constituer et qui constitue l'originalité du milieu, a totalement disparu. Et malheureusement, ce qu'on voit, c'est que la végétation qui se redéveloppe de manière spontanée est très peu différente de n'importe quel parc urbain. Donc, on a gardé la fonction, notamment la fonction linéaire pour le déplacement de la faune, etc., mais on a perdu la singularité et il faudra attendre désormais plusieurs dizaines d'années pour que celle-ci réapparaisse. L'exemple du milieu, c'est un projet sur lequel on a travaillé dans le nord de l'Essonne il y a quelques années. L'état initial avait été fait en 2010, je crois. Et à l'époque, on avait prescrit, évidemment, la restauration d'habitat pour le dipote turquoise et le lézard des murailles. Notre mission en tant qu'écologue, c'est limiter à la prescription. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout été associé aux travaux et à la mise en œuvre des mesures. Et ça, ce sont des photos que j'ai prises très récemment après livraison du projet urbain où là, on voit qu'il y a eu un effort pour intégrer ces prescriptions de miniature pour répondre à la réglementation dans le projet urbain et pour les scénariser et les mettre en scène. Mais là encore, malheureusement, même s'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été réalisés en termes de conception, ça ne répond pas au principe d'équivalence entre l'habitat tel qu'il existait à l'état initial et puis l'habitat tel qu'il est restitué. C'est que là, on voit bien que les deux fractions de l'habitat, le substrat minéral et la partie organique sont totalement dissociées. Donc, esthétiquement, c'est intéressant. Mais malheureusement, pour le lézard et le criquet, on peut largement douter de son efficacité. Du coup, cet exemple assez classique de ces espèces qui se développent sur des milieux très secs, très drainants, très minéraux, c'est pas forcément, leur habitat ne constitue pas forcément ce que nous, écologues, on souhaite pour l'avenir proche et notamment sur les types de milieux naturels qu'on veut voir émerger en Ile-de-France et notamment en couronne francilienne. Pour en revenir à l'importance au pilotage en fait de cette stratégie ERC dans les choix qui sont faits quant au milieu naturel à restaurer, là, je vous donne l'exemple de deux criquets. Toujours ce même dipote turquoise, dipote d'acquérulessence, dont on voit la carte de répartition qui est issue de Géonat IDF. En haut, on voit que c'est une espèce qui est très présente en Ile-de-France, qui est répartie de manière assez homogène et on voit qu'elle est même présente dans la couronne francilienne. Elle est relativement abondante dans le cœur de l'agglomération. C'est totalement l'inverse pour Chryso, Créon, Dispa, alors je ne me rappelle plus de son nom, je crois que c'est le criquet des clairières, mais je ne suis pas sûr. C'est une espèce assez commune en Ile-de-France qui fréquente des milieux prairieaux assez basiques, mais qui a un niveau d'exigence qui la place juste au-dessus de ce qu'on appelle un milieu naturel banal, c'est-à-dire que c'est une espèce qui ne fréquentera jamais une pelouse de parc gérée par la tonte ou c'est une espèce qui nécessite quand même une prairie, même si c'est une prairie assez basique et pauvre en espèces. Et ce qu'on voit, c'est qu'elle est très présente en Ile-de-France, encore une fois, c'est une espèce commune, mais elle est assez absente de la couronne francilienne. Et donc, l'intérêt de la stratégie ERC, c'est d'associer, de répondre à la fois à l'enjeu réglementaire, il faut recréer de l'habitat pour le dipote turquoise, et en même temps, de plier un petit peu, de tordre un petit peu l'exercice pour faire en sorte que des espèces non protégées et réputées communes, mais qui ont un intérêt fort en milieu urbain, puissent exister. Et c'est là un peu l'art qu'il y a dans la réalisation d'une étude d'impact et puis la manière avec laquelle on amène la présentation des enjeux faune-flore et puis les choix qu'on a faits en termes de mesures de réduction et d'évitement auprès de l'autorité environnementale, comment on arrive à mixer ces enjeux qui paraissent paradoxaux. D'autant plus que le projet se nourrit d'ambitions environnementales fortes désormais en termes notamment de lutte contre les îlots de chaleur, de confort d'été, de gestion du pluvial, de gestion du stress hydrique. C'est pour ça qu'on parle des forêts urbaines. Et donc, encore une fois, l'articulation entre la restauration obligatoire de ces milieux très secs et très drainants qui se réchauffent beaucoup en période estivale. Et puis, les attentes du projet urbain en termes de végétalisation plutôt dense sont assez difficiles à gérer. Mais néanmoins, répondent à d'autres enjeux. Alors, il y a malheureusement désormais beaucoup d'espèces, notamment d'oiseaux, autrefois très communes. Les trois espèces qui sont illustrées ici, c'est des espèces de parc, c'est des espèces qui étaient totalement présentes en parc urbain, même en cœur d'agglomération. Le verdier, si vous avez une mangeoire dans votre jardin, il est encore relativement abondante en Ile-de-France. Alors, le moineau friquet, le piqué-pêchette, ce sont deux espèces qui sont en total déclin depuis une vingtaine d'années, même un petit peu plus. Et donc, ce sont des espèces autrefois communes qu'on souhaiterait favorisées dans les 20 ans à venir du projet urbain, dans les milieux naturels qu'on fabrique maintenant pour avoir leur maturité à 20 ans. C'est plutôt ces espèces-là qu'on vise et leurs habitats, c'est des habitats plutôt denses, arborés, plutôt frais. Donc, je vais te donner deux illustrations. Alors, celle de gauche est un peu ironique, c'est-à-dire que c'est une vue de l'esprit, c'est une vision un peu romancée de ce qu'est une forêt. Et puis, à droite, c'est un projet urbain qui est dans le 17e arrondissement de Paris, qui a été livré il y a plus de 10 ans maintenant, qui a acquis une certaine maturité et pour lequel on peut dire que désormais, il remplit des fonctions d'habitat pour la faune et notamment pour ces espèces d'oiseaux. Alors, rien ne dit qu'elles vont revenir parce que pour Moine-Ofriquet, par exemple, quand il y a une dynamique régionale à l'extinction, en fait, malheureusement, l'espèce ne récupère pas ses bastions perdus quand bien même on a fait beaucoup d'efforts pour restaurer des habitats. Et puis, pour ouvrir un peu le sujet, je change d'agglomération. En Ile-de-France, on n'a pas beaucoup d'espèces très symboliques avec des statuts de protection très forts. c'est pour ça que nous sommes la seule région à avoir bénéficié d'une liste complémentaire à la liste nationale, tout simplement parce que notre région était dépourvue d'espèces protégées au niveau national, notamment pour la flore. Alors là, on prend un exemple qui est très, très urbain parce qu'on est vraiment dans le cœur de Nantes, sur l'île de Nantes, où il y a une espèce qui est assez connue qui s'appelle l'angélique des estuaires. C'est une plante qui a un milieu de vie très particulier. Elle vit à une certaine côte de marnage et en fait, sa biologie est totalement liée au marnage de la Loire tout au long de son estuaire. Et donc, elle vit, alors je ne me rappelle plus de la côte en particulier, mais elle vit sur 20 centimètres de côte et donc, son milieu finalement est assez facile à reproduire. Et donc, ça fait plus d'une vingtaine d'années désormais que la ville de Nantes s'est engagée dans la restauration d'habitat pour cette espèce. Ce qu'on constate maintenant et ce qui est assez dommage, ce que j'ai illustré là, c'est que du fait que ça soit une espèce avec un statut de protection extrêmement fort, en fait, sa présence a occulté l'importance de toutes les espèces plus communes mais également protégées qui désormais se retrouvent en liste rouge et qui sont menacés à une échelle régionale ou nationale. On prend les mêmes exemples, les oiseaux communs, certains insectes, etc. Cette espèce, l'angélique des estuaires, n'est pas en danger. Elle est naturellement rare parce que son habitat est rare. Il n'y a pas des grands estuaires partout. Et ce qui est un peu regrettable, c'est qu'on n'ait pas anticipé la fonctionnalité vraiment des milieux. C'est-à-dire qu'on se soit vraiment centré sur une espèce. Et ça, c'est un tort que nous avons eu, nous, écologues, pendant quelques temps. C'est vraiment de se focaliser sur les espèces et sur leurs valeurs réglementaires. Désormais, on a une approche beaucoup plus systémique et beaucoup plus fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on accepte d'aller porter des dossiers auprès de l'autorité environnementale en expliquant en expliquant qu'on n'est pas sûr de la réussite de la restauration pour l'espèce cible, mais que par contre, on favorise totalement la présence à terme en ville de toutes ces espèces inscrites en liste rouge et qui continueront d'exister dans le projet. Pour finir, enfin, pour commencer de finir, j'ai dépassé un petit peu mon temps mais je vais aller vite. On s'était posé la question, alors Jean-Louis est revenu dessus parce que c'est une question qui nous occupe pour chaque projet et à laquelle en fait, on n'a pas la réponse et on n'aura peut-être certainement pas la réponse, entre laisser faire et accompagner. Quand on restaure du milieu naturel, on part tout d'abord d'un substrat et Jean-Louis a expliqué une chose extrêmement simple tout à l'heure que j'ai illustrée sur l'image de gauche, c'est que finalement la première chose qui va s'exprimer, la première typologie de végétation qui va s'exprimer, c'est la banque de graines du substrat. Et quand on importe de la terre végétale généralement d'origine agricole, alors on a vu tout à l'heure que maintenant ce n'est plus trop le cas, on arrête d'aller décalper les cultures franciliennes pour réensemencer nos milieux urbains et on fabrique des technosols, mais enfin on a utilisé de la terre végétale agricole pendant des dizaines d'années. Donc la banque de graines qui va s'exprimer en premier lieu, c'est les adventices agricoles, c'est une dizaine d'espèces archi banales, super communes et là pour le coup qu'on soit à Nantes, à Strasbourg, à Marseille, où on veut, elle est même tout le temps. Dans ce cas-là, je trouve que le laisser faire, miser sur la colonisation spontanée et l'expression de la banque de graines, c'est assez difficile à accepter, sauf si on donne un temps très très long au projet, c'est-à-dire si on donne une bonne vingtaine d'années pour que le milieu se structure de lui-même, mais sinon, je trouve ça, c'est souvent très décevant. Et donc, arrive la question de savoir, ok, mais comment on force un petit peu le système et comment on peut l'orienter un petit peu ? Eh bien, voici un exemple à droite dans les Yvelines, un site qui a été revégétalisé en plusieurs fois avec des plantes sauvages. Alors, il y a à la fois la composante initiale, c'est-à-dire que c'était une prairie assez banale, il y avait moins de dix espèces de plantes dans cette prairie, qui a connu les intrants agricoles, elle a connu l'engrais, etc. Et avec le temps, ça fait une quinzaine d'années, il y a eu à la fois un peu de colonisation spontanée et surtout des sursemis, une gestion très attentive de cet espace. Et au final, on a un espace prairial où désormais il y a plus de 30 espèces, donc ça commence à ressembler à une prairie naturelle, mais ceci n'a été possible que parce qu'il y a eu véritablement un effort de gestion et puis une intervention, en fait. On a semé des espèces prélevées en milieu naturel. Ce que j'ai mis en encart, c'est la prairie à l'origine de la collègue des graines qu'en fait, désormais, il n'a plus rien à voir entre le milieu source et cet endroit-là. Les deux typologies sont totalement différentes alors que le milieu que je vous ai présenté s'est enrichi à partir d'une typologie qui ici n'existe plus. Et donc, pour ce faire, on voit émerger des acteurs nouveaux. Les deux photos de droite sont des illustrations de la pépinière d'Élodie Seguin dans le parc du Sausset. Sa structure s'appelle Paris Siffleur et je parle d'elle parce qu'on a travaillé en premier avec elle sur une grande zac à Versailles qui s'appelle la zac Settori où on avait intégré justement la notion de pépinière de plantes sauvages comme mesure de réduction des impacts du projet et c'est cette entrée réglementaire qui a permis l'émergence de l'activité d'Élodie. Voilà, et donc il y a des acteurs comme ça qui désormais nous permettent d'avoir accès à la semence sauvage. En ce qui concerne le suivi, on a parlé d'une variable fondamentale de la réussite d'une restauration de l'immaturale quelle qu'elle soit c'est le temps. Là, j'ai illustré deux endroits. À gauche, c'est un projet à Châtenay-Malabry sur lequel on avait travaillé, on avait fait l'état initial il y a une dizaine d'années. Sur l'image de gauche, ce qu'il faut regarder en premier, c'est l'arrière-plan, c'est le fond de l'image où derrière la balustrade de chantier, le truc vient, le quartier est en cours de livraison, derrière la balustrade de chantier, il y a un talus. Et ce talus, en fait, il fait la limite avec une grande infrastructure routière et c'était la seule mesure d'évitement du projet. C'était un talus sur lequel il y avait une espèce d'orthoptère qui est assez commune mais pas assez commune pour qu'on s'en moque qui a fait l'objet d'une mesure d'évitement. Donc, ce talus a été conservé. Dix ans plus tard, l'espèce est toujours présente. Mais alors, ce que je trouve marrant sur cette photo, c'est que ce qu'on voit au premier plan, c'est un ouvrage de stockage du pluvial sur lequel il n'y a aucune ambition biodiversité, c'est-à-dire que ça ne rentre pas du tout dans le cadre des mesures de réduction des impacts et pourtant, moi je pressens que cet espace-là va devenir le plus intéressant de tout le projet tout simplement parce qu'il collecte de l'eau pluviale, que la texture du substrat fait qu'en fait c'est un espèce de mélange argileux qui fait qu'il y a de l'eau qui stagne et donc on va avoir à faire, là c'est un an, c'est tout neuf, mais on va avoir à faire certainement à des marques temporaires ou permanentes et donc je mets ma main à couper que cet endroit va devenir extrêmement intéressant du point de vue de la biodiversité et pour exemple, à droite, je vous montre un endroit que j'apprécie particulièrement dans le Val-de-Marne, c'est un bassin de stockage du pluvial qui a été réalisé dans les années 80 et désormais, 40 ans plus tard, c'est un hot spot de biodiversité et là pareil, ce n'est pas du tout exprès, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune volonté de créer du milieu naturel ou quoi que ce soit mais c'est vraiment le temps et la gestion qui ont fait que cet espace est devenu totalement remarquable. Techniquement, c'est un des derniers espaces de bas marais alcalin à l'échelle francilienne. Le bas marais, c'est un peu de la tourbière, c'est des milieux désormais qu'on retrouve à Larchand, pour ceux qui connaissent Île-de-France, dans les marais de Sacile-Grand, dans l'Oise, bref, c'est des milieux qui sont devenus très très rares et là, c'est dans le Val-de-Marne, je ne vous dis pas où mais désormais, le département le gère en tant que milieu naturel alors qu'à la base, c'est un simple bassin de stockage du pluvial. Comme quoi, en donnant les conditions pour que ça fonctionne, avec le temps, effectivement, les milieux se structurent et donnent des choses très intéressantes. Et pour finir, je voulais juste rappeler que l'évitement reste la principale manière de faire du milieu naturel plus que l'approche techno, c'est-à-dire recréer des sols, recréer des milieux dans des espaces qui sortent de terre, qui sont ex-Nilo. Je vous cite deux exemples dans deux grandes agglomérations françaises. À gauche, c'est dans le 13e arrondissement de Marseille et à droite, c'est dans le Grand Lyon, quartier de la Duchère. Ce sont deux opérations d'évitement, clairement, c'est la géographie qui a dicté sa loi, c'est-à-dire que ce sont des cours d'eau. D'un point de vue naturaliste, c'est super peu intéressant, c'est-à-dire que les cours d'eau ont été totalement rectifiés, les cours sont totalement maîtrisés, la gestion laisse totalement à désirer. Malgré tout, ce que je trouve super intéressant là-dedans, c'est que c'est des projets qui sont assez anciens, qui ont été réalisés à une époque où on se posait un peu moins les questions de biodiversité. Ce qui est génial, c'est que, ok, là, désormais, ce n'est pas très intéressant d'un point de vue naturaliste, mais il suffit d'un peu d'action de restauration, de génie écologique et de gestion pour en faire des endroits remarquables. Et ceci n'est possible que parce que ces endroits ont été conservés. Ils ont été extraits de l'urbanisation et c'est ce qui fait qu'à 20 ans après, on peut y revenir. Et donc ça, moi je pense que c'est le plus important dans le projet urbain, c'est tout ce qu'on ne consomme pas comme espace naturel, même si c'est pourri, ça donne au moins l'opportunité, une fois que le foncier est maîtrisé, ça donne au moins l'opportunité de revenir dessus pour ressemer, enfin voilà, maintenant on sait faire, on sait donner du temps au milieu pour qu'il se structure. Voilà, je suis désolé, j'ai pris un peu trop de temps. Merci Florent, c'est parfait en termes de timing, on a seulement trois minutes de retard, donc on est dans les temps, merci beaucoup pour ton intervention, très riche, tu nous as dit beaucoup de choses et qui soulignent la complexité du projet de renaturation, jongler entre les contraintes réglementaires, la sensibilité naturaliste, les limites aussi de l'approche exclusivement centrée espèce et naturaliste, donc il y a plein de questions, on n'aura peut-être pas le temps de répondre à toutes, mais on pourra le faire dans le chat, peut-être une première série de questions qui concernent la flore et notamment une qu'on doit poser systématiquement, c'est comment faire par rapport à l'adaptation au changement climatique et donc aux éventuels changements des milieux à venir dans le temps, comment on fait nos choix à l'instant T pour anticiper ça et une deuxième qui est dans le cas de l'instruction de dossier où les collectivités doivent aussi apporter des réponses sur les palettes végétales à privilégier, donc là ça fait le lien avec la présentation de Jean-Louis par rapport au type de sol qu'il y a en place, qu'est-ce qu'on préconise en termes de flore si toutefois on doit semer, planter ? Ok, effectivement, ce qui fait le lien entre les deux questions, la question de la palette végétale, alors ça c'est un peu le truc central, c'est ce pourquoi on recrute des écologues généralement dans le projet urbain, c'est pour faire des palettes végétales. J'avoue que je m'en moque un petit peu. Pour répondre à la première question, effectivement, on nous demande souvent quelles sont les meilleures espèces pour anticiper l'aléa climatique. La meilleure réponse qu'on puisse apporter en tant qu'écologue, c'est « je ne sais pas ». Je ne sais pas parce qu'on est confronté de toute manière à des choses qu'on ne connaît pas bien. On connaît bien la dynamique des mines naturelles sur nos 20 dernières années, mais c'est hyper dur d'anticiper leur évolution sur les années à venir. Et donc, si la question sous-jacente est « faut-il forcer un petit peu le système et puis commencer à amener des espèces méditerranéennes ? » Moi, je pense que c'est une erreur. Je pense au contraire qu'il faut viser la diversité, planter dense et diversifier, accepter que ça marche pour certaines espèces ou certaines associations d'espèces et pour d'autres, non. Ça veut dire qu'en termes de garantie de reprise pour un projet, il faut accepter qu'il y ait certaines plantations qui ne marchent pas mais que d'autres fonctionnent. Donc, je pense que la diversité est un peu la clé. et quant aux palettes végétales, du coup, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est difficile d'avoir une vision fixiste en disant « je veux absolument tel milieu avec telle composition en espèces » parce qu'en fait, c'est trop risqué. Il y a plus de chances pour que ça ne fonctionne pas plutôt que de miser, encore une fois, sur la diversité, de miser aussi sur ce qui est disponible auprès des producteurs, j'insiste. Alors, c'est une manière de retourner le problème mais on parlait de Paris Siflore, toutes les structures qui collectent du végétal en milieu naturel pour le multiplier et le restituer dans le projet sont des petites structures. On n'a pas encore de grands réseaux de pépinières capables d'envoyer des hectares de ce qu'on veut comme composition. Donc, je dirais que par sagesse, faire avec la disponibilité, ça me paraît tout aussi important que vraiment vouloir idéaliser un milieu et vraiment avoir cette illusion de maîtriser totalement sa composition. En effet. Il y a une série de questions plutôt sur la faune. À quel point les micro-mammifères sont pris en compte dans les projets Campagnol, Mulot, Musaraigne ? On n'a pas trop parlé. Comment tu t'y intéresses ? Et puis, est-ce qu'il est possible de réintroduire des espèces ? Je suppose que ça parle plutôt de la faune. Est-ce qu'on réintroduit des espèces dans le cadre d'une restauration ou une fois l'habitat restauré ? Est-ce que c'est des choses qui se pratiquent ? Alors, ça, c'est une question très importante. Alors, en ce qui concerne les micro-mammifères, alors malheureusement, on travaille un petit peu toujours sur les mêmes groupes. C'est-à-dire que on travaille sur les groupes qui sont bien connus, sur les oiseaux, chauves-souris, sur les insectes et encore pas tous les groupes d'insectes, c'est essentiellement les papillons, les libellules, les criquets, sauterelles, etc. Non, malheureusement, les micro-mammifères sont assez peu présents dans les états initiaux. Déjà parce que l'état des connaissances est plus faible que sur d'autres groupes, aussi parce que ça demande un peu de temps, que la détermination est parfois délicate, donc il faut faire appel à des spécialistes. Or, en France, on n'a pas beaucoup de spécialistes, malheureusement, c'est-à-dire qu'il y a peu de scientifiques qui travaillent en zoologie. Donc, non, je dirais que les micro-mammifères sont pris en compte par défaut. Quand on travaille sur la trame urbaine, on se dit que allez, ça ira bien pour les micro-mammes. Mais malheureusement, ce n'est pas une entrée qu'on maîtrise. Et pour répondre à la deuxième question, alors non, on n'introduit pas d'espèces. Surtout pas, en fait. Parce que c'est bien le genre d'erreur qu'on a fait par le passé, notamment avec notre approche très ingénioriale et très pragmatique qui vise à avoir cette science des interactions entre espèces, de dire j'ai une espèce envahissante, je vais introduire son prédateur ou bon, on sait que ça ne marche pas. Voilà, tout simplement. Par contre, il y a un sujet qui, à mon avis, est intéressant. C'est très ouvert. Je pense que ça serait intéressant de déplacer des morceaux de milieu naturel. C'est-à-dire actuellement, on collecte des graines par exemple en milieu naturel pour les multiplier en serre et les replanter dans le projet urbain. Je pense que vu qu'on n'a pas 150 ans devant nous pour recréer des milieux, ça serait chouette d'expérimenter des petits transferts, d'aller décaper 30 cm de prairie à un endroit et puis de réinstaller ça alors peu importe où mais dans le projet urbain. Et à cette occasion-là, en fait, on ne ferait pas que végétaliser mais on aurait aussi sans le savoir, enfin ça peut se mesurer mais on aurait aussi une action de, je ne sais pas comment dire, de réensemencer ou je ne sais pas quoi en micro-organisme avec toute la faune du sol, enfin voilà, qui est le compartiment qu'on connaît très très mal et qu'on ne sait pas étudier et qui, comme le disait Jean-Louis tout à l'heure, qui est la machine biologique du sol. Donc, réintroduire des espèces, non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée mais en tout cas, bouger un petit peu les milieux et forcer un peu les choses, je pense que ça mérite d'être expérimenté. Très bonne idée à expérimenter. Il y a une série de questions, enfin plutôt remarques sur la séquence ERC. Tu as présenté pas mal de projets qui s'inscrivent dans ce cadre. Alors, il y avait simplement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la séquence ERC ? Peut-être que tous les participants ne sont pas au fait de comment fonctionne cette séquence. Toi, dans le cadre de tes projets, il y en a beaucoup qui s'inscrivent là-dedans. Est-ce qu'il y a aussi des projets de restauration en milieu urbain, en agglomération qui se font dans une démarche volontaire ? Ce qu'on appelle aussi un petit peu de nos voeux parce que tu l'as souligné, la compensation aussi ses limites. Il y a plusieurs rapports qui l'ont montré de trouver systématiquement des sites pour des mesures réparatrices. Donc, cette première question et l'autre remarque, c'est est-ce que l'approche que tu as présentée ne permet pas justement de basculer du séquence ERC très classique, réglementaire à une séquence ERC où on regarde la fonctionnalité du milieu ? C'est un peu ce que tu as essayé d'expliquer. Voilà, si tu veux réagir par rapport à ces remarques-là dans le cadre d'ERC. tout à fait. Oui, alors oui, effectivement, je n'ai pas fait de rappel sur ERC. Alors, la séquence ERC, c'est un cadre méthodologique. Le principe est le suivant, c'est que quel que soit le projet, le projet se doit d'éviter les impacts sur le milieu naturel, sur les espèces protégées. si ce n'est pas possible ou si c'est partiellement possible de réduire les impacts. Et dans la réduction, c'est là qu'on met toutes les mesures de restauration de milieu naturel. Tous les espaces qui accueillent du pluvial, les nous, les terrasses végétalisées, les parcs urbains qui sont végétalisés avec du sauvage, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les mesures de réduction qui viennent réduire donc les impacts. Et théoriquement, un projet est jugé acceptable si ces impacts résiduels sont nuls, c'est-à-dire si l'autorité environnementale est OK pour dire que une fois que toutes ces mesures sont appliquées, l'impact sur le milieu naturel par rapport à l'état initial est non significatif. Sinon, si elle n'est pas d'accord, il faut activer la compensation et la compensation, c'est un scandale. Ça, c'est mon avis. Quand bien même, c'est un outil, mais voilà. Alors, sur la séquence ERC, il y a pas mal de docs. j'ai pas envie de m'étendre trop dessus. Il est vrai que j'aurais pu choisir d'autres sujets, mais j'adore ça. J'adore parce que en fait, cette entrée réglementaire, elle est hyper contraignante, qu'on peut se contenter en tant qu'écologue d'être juste prescripteur, de dire, ben voilà, moi j'ai trouvé du lézard. pour le restaurer l'habitat du lézard, il faut faire comme ça et hop, c'est fini. Ma mission est terminée. Ça, je l'ai fait pendant pas mal d'années. Ce que je trouve magique, c'est d'articuler avec le projet urbain. C'est comment, en fait, on fait le lien entre vraiment les mesures qui répondent à une contrainte réglementaire et puis le travail en atelier avec les équipes de conception, avec les paysagistes notamment, où en fait, on fabrique. on fabrique des milieux et puis, ben moi, je suis confronté à des gens qui me disent ben oui, mais pour les gamins et les usages, etc. Donc, je considère que la séquence ERC, c'est soit un truc très chiant, soit un exercice qui, ben en fait, qui va jusqu'au chantier en fait, qui est une sorte de guide. Et oui, j'aurais pu choisir d'autres sujets. Ok, merci. Mais effectivement, on fera suivre dans le chat les docs les plus importants sur la séquence ERC pour celles et ceux qui veulent s'en inspirer. Une dernière question, Florent, sur la gestion, tu en as parlé à la fin, enfin, pas la gestion, pardon, le suivi. C'est quoi un bon suivi d'un projet de restauration, de renaturation au milieu urbain ? C'est sur combien de temps et sur quel groupe d'espèces ? Ou pas seulement les espèces d'ailleurs sur la fonctionnalité écologique aussi. Alors, malheureusement, je ne sais pas, enfin, alors un bon suivi, c'est un suivi effectivement qui se déroule sur un certain nombre d'années. En fait, il y a différentes étapes après la livraison d'un projet. Les deux premières années, c'est chaotique, c'est-à-dire que là, il y a des dynamiques hyper rapides qui se mettent en place, il y a en apparence de la perte de fonctionnalité naturelle, enfin, c'est souvent ce qu'on dit, c'est qu'entre l'ambition et puis la livraison du projet, il y a un peu de déception parfois. En fait, c'est normal, il faut du temps pour que quand on recrée un espace naturel, il faut du temps pour qu'il se mette en place. Donc, je dirais que les deux premières années, elles sont un peu trash, mais il faut passer outre et ce qui fait que, après, il ne faut pas hésiter à avoir un suivi annuel et sur 15 ans. L'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un espace qui a 40 ans et au bout de 40 ans, il est devenu super intéressant, mais certainement que, alors bon, je ne l'ai pas connu dans les années 80, mais certainement, pendant 15 ans, c'était un espace banal et qu'il a fallu du temps, en fait, pour que le milieu se structure. Sur quel groupe ? Alors, comme je vous le disais, on a tendance à expertiser un peu toujours les mêmes groupes. C'est un peu la partie émergée de l'iceberg. La connaissance naturaliste évolue, c'est-à-dire que plus ça va et plus on s'intéresse à des groupes un peu plus indicateurs comme les mollusques terrestres, les araignées, etc. Il y a encore très peu de spécialistes, mais s'il faut choisir un bon groupe, c'est choisir un groupe indicateur plutôt qu'un groupe riche en espèces protégées parce qu'au final, on s'en fout. Et puis, l'intérêt du suivi, c'est d'avoir des éléments de comparaison et de retour d'expérience parce qu'en fait, tout ce dont on parle, là, on n'en sait rien. On a très peu de retour d'expérience sur la restauration de l'une naturelle. On nous demande toujours à nous, écologues, si ça va marcher, mais en fait, on n'en sait rien du tout. Donc, le suivi, c'est ça. C'est aussi une manière d'observer ce qu'on fait et puis de comparer avec d'autres sites. Et ne serait-ce que les protocoles VigilNature, c'est top en fait parce que c'est des protocoles qui sont hyper simples, qui peuvent être mis en œuvre super facilement, ça ne coûte rien, enfin voilà, c'est cher en tout cas et ne serait-ce que ça, c'est vachement bien. Merci beaucoup, Laurent. Je t'invite à regarder éventuellement les questions restantes dans le chat qu'on n'aurait pas eu le temps de poser à l'oral et puis je repasse la main à Gwendoline. Oui, merci Laurent. Je vais être très bref, c'est pour remercier déjà nos deux intervents, Laurent et Jean-Louis pour vos deux présentations qui étaient vraiment très conseils, conseils techniques et inspirantes finalement, qui vont être très inspirantes pour les prochains projets de rations. Un grand merci à vous de nous avoir suivis ce matin. Peut-être Mme Deschers, vous souhaitez nous adresser un mot pour la fin de cet environnement. Peut-être rappeler par exemple la date de demain pour ceux qui ne nous auraient pas écoutés. Oui. C'est arrivé un peu en retard. J'ai vu qu'effectivement il n'y avait eu qu'une question par rapport à justement la date butoir demain. Donc je confirme qu'il s'agit du 15 mars de minuit et je confirme que le dossier est très simple. Quand on parle de dossier, en réalité, c'est vraiment comme vous l'indiquiez, comme le, pardon, poser la question, une dame poser cette question dans le chat. C'est vraiment j'ai un projet, j'ai l'intention de, vous n'avez pas besoin dans l'immédiat d'installation de finance, de budget prévisionnel, ni de délibération, donc j'insiste. Et en réalité, les équipes d'Île-de-France Nature, la première aide, consiste en une aide d'ingénierie pour justement vous accompagner à construire le projet. Voilà. Écoutez, moi j'ai été très intéressé par les interventions de nos deux conférenciers de ce matin que je remercie à nouveau. j'avoue avoir souri en vous entendant sur le volet pensations. Voilà, j'ai vu que Marc également a mis souris. c'est vrai que c'est un sujet qui interpelle, qui interroge. Alors, je ne serai pas aussi catégorique que vous, cela dit, aujourd'hui, il est là, ce sujet, donc on apprenne en fait à travailler avec. avec. Voilà, et qu'on essaye justement de lui donner peut-être une définition, une qualification qui soit la plus proche, je dirais, de celle portée par les hommes et les femmes de l'art que sont les écologues. Moi, je suis toujours un petit peu gênée et je pense d'où j'imagine votre réaction un peu dure, je dirais, un peu hard. Je suis toujours un peu gênée par les grandes déclarations de ceux qui, en réalité, ne savent pas trop de quoi ils parlent. Voilà, je pense qu'on a la chance dans le monde entier d'ailleurs, on a la chance d'être entouré de professionnels que vous êtes et je pense que vous êtes ceux qui sont les plus à même de nous accompagner. Alors, quand je dis nous, vous le savez, je suis élu, je suis élu local également. moi, quand j'ai des collaborateurs de l'équipe de la direction des espaces verts de ma commune qui m'expliquent que telle ou telle essence est à éviter et que tel ou tel arbre ne va pas bien et qu'il faut s'engager dans un plan de régénération où il faut multiplier les essences, voilà, moi, on les hommes et femmes de l'art, donc je leur fais confiance et je suis toujours assez fasciné par ceux qui interviennent pour un oui pour un non mais qui surtout n'ont, enfin pardon, mais ont zéro compétence en la matière, voilà. Et voilà, donc j'ai beaucoup, voilà, ça m'a beaucoup intéressé de vous entendre ce matin parce que j'ai discerné pour, sur la base de quelques-uns de vos exemples, une expérience certaine de notre quotidien sur le terrain qui n'est pas toujours si facile. Voilà, voilà. Alors, en revanche, parce que, pardon, j'avais deux, trois, quelques instants, la question sur le végétal local, il y a eu une réponse qui a été adressée ou pas à Julie qui demandait ce que nous pensions, ce que nous pensions, l'utilisation des graines et plants de la bésilisée végétale locale. On peut le faire rapidement, Florent ou Jean-Louis, c'était une question, que pensez-vous de l'utilisation des plants et graines végétales locales, que c'est un atout en milieu urbain, vous avez parlé de Paris-Siflore, il y a eu aussi dans le chat une nouvelle pépinière qui est à Lompon-sur-Orge, l'An Racineuse. Que je ne connaissais pas, effectivement. Végétale locale, c'est super. C'est bien parce que ça fixe un cadre, notamment pour la collecte, sur la question de l'origine géographique, etc. Après, il ne faut pas se limiter au label tout simplement parce que toutes les plantes ne peuvent pas être labellisées. En fait, il y a certaines espèces qui, de par leur biologie, n'auront jamais le label végétal local parce que, je ne me rappelle plus exactement pourquoi, mais c'est des questions de densité, de population, etc. Et donc, ce qui est bien, c'est de, alors, il faut privilégier le label parce qu'il a quand même vraiment le mérite d'exister et puis, en plus, j'ai participé à son élaboration donc je ne vais pas dire le contraire. c'est vraiment top mais ne pas hésiter à mixer avec des plantes non labellisées. Par exemple, Elodie, je ne sais plus où elle en est exactement maintenant mais elle va avoir une partie de sa production labellisée et l'autre partie et suivant les années, peut-être ça sera majoritaire d'ailleurs, l'autre partie qui ne sera pas labellisée et pourtant, ça reste des semences d'origine sauvage, locale, etc. Donc, voilà, oui, il faut prioriser le label et puis ne pas, enfin, s'ouvrir aussi aux autres semences non labellisées. Merci. En ce qui concerne le milieu urbain, c'est tout à fait adapté. Oui. Et ça a déjà été utilisé d'ailleurs pour des projets de restauration et de renaturation. C'est un autre moment où ça a déjà fait ses prêts. Et au prochain conseil d'administration, dans une dizaine de jours à l'Île-de-France Nature, on passe une convention avec l'OFB pour végétal local. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Toutes les présentations seront en ligne. j'ai eu cette question avec le replay. Et puis, on se donne rendez-vous très prochainement, le mardi 18 avril, où on parlera encore de renaturation, mais sous l'angle de comment utiliser les projets de renaturation pour adapter nos villes aux effets du changement climatique, il y a de chaleur, inondations et ruissellement. Merci. Et puis, très bonne journée à tous et à toutes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada